Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, exceptionnellement, on va parler de Sega, on va parler de Sony. Et j'ai décidé de vous présenter une toute petite partie de ma collection. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement mes jeux de PlayStation 1, et notamment mes jeux de PlayStation 1 japonais. J'ai à peu près une trentaine de jeux, donc j'espère que la vidéo ne va pas durer trop longtemps. Je vais essayer de passer rapidement sur celle-ci, vous présenter les titres que j'ai, pourquoi je les ai, ce que j'en pense rapidement, et puis, donnez-moi votre avis aussi sur ces jeux. Est-ce que vous aimeriez les avoir dans votre collection ? Est-ce que vous les avez peut-être ? Et si vous ne les aimez pas, pourquoi vous ne les aimez pas ? Allez, on arrête de tergiverser et on lance le générique ! C'est parti ! Alors, on y est ! Je vais vous présenter ma collection PlayStation 1, et plus spécifiquement, comme je le disais en préambule, les jeux japonais de ma collection. Donc vous allez voir, c'est assez hétéroclique, même si, clairement, c'est très ciblé jeu de combat et shoot'em up, étant donné que je pense que ce sont les jeux les plus accessibles, on va dire, pour les gens qui ne parlent pas japonais. Donc, voilà. Alors, on va commencer par quoi ? Déjà, on va commencer par une belle pièce, le coffret collector, ou Chocobo Collection. Donc, un coffret qui contient trois jeux, qui s'ouvre comme... Je ne sais pas de le péter. Voilà, comme ceci. Voilà. Vous pouvez le voir. Donc, vous avez le Chocobo Stallion, Chocobo Racing, et le Dice des Chocobos. Donc, trois petits jeux bien sympathiques de l'univers Chocobo, qui est sorti, à ma connaissance, uniquement au Japon, avec son petit fourreau. D'abord, c'est galère de trouver le fourreau quand vous achetez ce jeu. Souvent, il reste que le boîtier, ce qui est toujours un peu chiant. Je n'arrive pas. C'est bon, je le remets là. On va mettre ça là en bas. On va continuer sur le côté Chocobo, vu que j'ai aussi deux autres jeux Chocobo. Donc, un qui est sorti en Europe, c'est les Chocobo Dungeon. Donc, ce sont des jeux qui ne sont pas forcément accessibles si vous ne parlez pas japonais. Mais voilà, c'est pour la collection. Pour le coup, je les ai choppés tous les deux au Japon pour une centaine de Yen. Donc, forcément, je m'étais fait plaisir. Ensuite, on a un jeu de combat en 3D. Donc, c'est un dérivé de Psychic Force, qui est un jeu de combat en arène fermée, qui est basé sur la licence X. Donc, X étant un manga et animé par les demoiselles Clamp. Bien sympa. Bon, ça reste un petit jeu correct, mais bon, on retrouve bien l'univers. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, on a droit à un jeu. Alors, le boîtier est toujours un peu chelou, comme vous pouvez le voir. Ça s'ouvre à l'envers. C'est un peu particulier. Donc, c'est le Vibryben. Donc, c'est un jeu de rythme basé sur la musique. Alors, vous avez donc les musiques du jeu. Mais vous pouvez également intégrer vos propres musiques. Vous lancez le jeu avec votre CD, puis vous swappez. En fait, vous mettez un CD de musique. Et automatiquement, le jeu va créer des niveaux. Donc, les niveaux, en fait, vous avez ce petit lapin. Et en fait, ça va créer des formes. Et vous devez éviter les formes, etc. Donc, c'est plutôt marrant, plutôt sympa. Alors ensuite, on va avoir une licence de jeu de combat. Je vais vous présenter les trois. Donc, j'ai déjà le Toshinden, premier du nom. Et ensuite, j'ai le Toshinden 2 et Toshinden 3. Donc, ce sont des jeux de combat qui sont plutôt corrects. Toshinden étant vraiment très sympathique lorsqu'il est sorti au tout début de vie de la console. Les opus 2 et 3 sont corrects. Il manque le 4, qui est sorti également d'ailleurs en pâle. Mais que je n'ai pas. Que je chopperai peut-être d'ailleurs le jour où je retourne au Japon. En jeu de combat, on va aussi retrouver dans ma collection deux jeux basés sur le chara-design de Akira Toriyama. Tobal numéro 1 et Tobal 2, tout simplement. Donc, ce sont des jeux de combat en 3D, en arène ouverte, vous pouvez faire des ring-outs. Donc, le premier, lui, est sorti en pâle. C'est un jeu correct, mais un peu lent, je trouve. Le Tobal numéro 2 n'est jamais sorti chez nous. Et pourtant, c'est bien dommage, car le jeu est vraiment très complet. Il y a plus de 200 personnages jouables. Vraiment énormément de personnages. Vous avez un mode un peu RPG-like, assez sympathique également. Donc, c'est un jeu à avoir dans la collection. Et pour la petite histoire, quand j'étais au Japon, je n'ai pas réussi à trouver ce jeu. J'ai finalement réussi à le choper sur Internet, sur eBay. Donc, plutôt cool de l'avoir dans la collection. Un autre jeu de combat qui est assez connu, c'est le Star Gladiator. Donc, ça, c'est un jeu de Capcom. Donc, Star Gladiator, c'est un jeu un peu à la Soul Calibur, mais en beaucoup moins qualitatif, on va dire, et dans un univers plutôt futuriste. Donc, un jeu correct. Il y a eu droit, d'ailleurs, au deuxième opus qui est sorti, lui, pour le coup, sur Sega Dreamcast. Donc, voilà. Alors, ensuite, qu'a-t-on ? Je découvre aussi en même temps que vous, parce que j'ai des jeux avec les tranches en japonais. Un autre jeu, donc, pour le coup, de Capcom, c'est le Rival School. Alors, cette version, c'est une version un peu particulière. Alors, est-ce qu'il y a les deux CD ? Il y a bien les deux CD. Donc, nous, on a eu droit, en fait, à Rival School en version, donc, arcade et une version, on va dire, un petit peu supplémentaire. L'intérêt de cette version japonaise, c'est que vous avez énormément de mini-jeux qui sont intégrés dans le disque Evolution et qui sont vraiment très, très drôles. Donc, voilà. Plutôt sympathique. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu en 3D, mais vu de côté. Donc, en fausse 2D, on va dire, mais avec des effets 3D. Vous incalez, donc, des différents protagonistes qui sont des lycéens qui interviennent notamment dans des clubs de sport. Il faut savoir qu'au Japon, les clubs de sport sont vraiment quelque chose de très, très connu et c'est obligatoire lorsque vous allez à l'école au Japon de faire partie d'un club, que ce soit un club de sport, un club de musique ou autre. Et donc, le jeu se base justement là-dessus. Ensuite, on a droit à un jeu type shoot qui s'appelle Philosoma. Donc, Philosoma, c'est un jeu somme-toupe correct. Ce n'est pas le meilleur jeu de la PlayStation, mais ça reste un bon petit jeu, bien sympathique, avec une vue, donc, vous avez 3 vues possibles. Vous avez une vue en 3D de derrière, vous avez une vue en mode shooter horizontal et une autre en mode shooter vertical, si je ne dis pas de bêtises. Je n'y ai pas joué depuis un bail, mais de mémoire, c'était ça. Ensuite, un autre shoot them up, c'est le Parodius de Luxpack que j'ai également sur Saturne. D'ailleurs, cette version, je devrais peut-être m'en séparer pour le coup, qui est un jeu qui reprend deux opus de Parodius. Donc, il y a Parodius Da, alors, c'est tout en japonais, donc je ne vais pas pouvoir bien vous dire ce qu'il y a à l'intérieur, mais de mémoire, il y a deux jeux. Donc, il est complet avec la spin, avec la rec-card, il y a même un truc Konami, c'est marrant. Voilà, un truc est gratté. One more chance. Et donc, je regarde juste à l'intérieur, donc il y a plein de pubs, évidemment. Donc, il y a le premier Parodius qui a été sorti, il me semble, sur Super Nintendo. et vous avez également, ça, c'est le sexy Parodius, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec les petits cœurs. Et est-ce que vous en avez un autre ? Je ne suis pas son seul sexy Parodius, pour le coup, je pense que ça doit être un Parodius aussi sorti sur Super NES, mais avec un côté un peu coquin. Je ne sais plus trop. Hop ! Dans tout cas, un petit jeu bien sympathique, il va falloir bien tout ranger ensuite. Alors, un autre jeu qui lui est plutôt pas mal, donc, par le studio qui a proposé tout simplement le jeu phare de la PlayStation Gran Turismo, il s'agit de Polyphony Digital. Donc, pour le coup, c'est un jeu en, on va dire, Space Opera, mais plutôt très réussi, et plutôt très sympathique, et vraiment très cool de l'avoir dans la collection. Il est d'ailleurs aussi sorti en version pâle. Alors, un autre jeu sorti en pâle, sous le nom de Rapid Reload, il s'agit de Gunner's Heaven, donc un jeu qui coûte beaucoup, 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 moins cher en japonais. De mémoire, je l'avais payé genre 10 ou 12 balles, donc c'était vraiment intéressant. Un shoot them up en 2D à la Gunstar Heroes. Vraiment très sympa, dans un univers très coloré, très rapide, un des, pour moi, meilleurs jeux, et surtout qui a le mieux vieilli sur la PlayStation, et un must-have pour les fans de la console. très clairement. Alors, on finit les gros boîtiers, après on va passer au boîtier CD, hop, tout doucement. Donc là, je vous présente également un opus de Bokano Ipatsu, de mémoire. Moi, je n'ai pas le nom en français, mais il me semble que c'est ça. Donc, c'est un shmup basé sur un animé, animé qui met en scène, en fait, ces trois protagonistes, mais qui ne sont en fait pas les héros, mais les méchants de l'animé. Et en fait, vous devez contrôler ces personnages pour arriver à la fin du niveau. Et plus vous avancez, plus vous faites toucher, plus votre véhicule devient minable, et à la fin, d'ailleurs, vous êtes en bicyclette, et quasi à poil. Donc, un jeu très, très drôle, à côté un peu cute them up. Mais assez challengeant, il y a quand même un peu de challenge. Donc, un jeu à posséder aussi pour les fans de shmup. Alors, reprenons, après cette petite interruption, on reprend sur les jeux en version boîtier CD. Donc, j'en ai pas mal. Vous pouvez le voir, j'essaie d'avancer assez vite. On a donc droit déjà à un Striker en version super light 1500. Donc, c'est le deuxième opus de Striker 1945. Plutôt cool. Ensuite, un Shaman King, un jeu de combat en 2D basé sur la licence Shaman King, qui est une licence que j'apprécie particulièrement. vraiment très sympa. Alors, ça date, Shaman King, je suis pas sûr que les plus jeunes d'entre vous connaissent. Mais l'anime était cool et le jeu est plutôt sympa également. Ensuite, un Ray Storm, qui je crois est sorti en pâle sous le nom de Ray Crysis, si je dis pas de bêtises, et qui est en fait le Layer Section 2, sorti également sur Saturn par Taito. Donc, un jeu plutôt cool, qui est meilleur sur PlayStation. Ensuite, un Raiden Project, qui est une compile de Raiden 1 et 2, en mode PlayStation 2 best, donc version un peu Platinum, un jeu que somme tout très bon. Un Psychic Force, j'en parlais tout à l'heure, quand je vous parlais de X, donc un jeu en 3D, avec pas mal de liberté, vous êtes en fait dans un cube, et vos personnages peuvent se déplacer à 360 degrés et se battent à base de super pouvoirs, de boules de feu, d'éclairs, etc. Ça reste un jeu plutôt sympa, somme toute, mais qui n'a pas beaucoup de profondeur, il faut bien l'avouer. Ensuite, un autre jeu de combat en 2D, aussi basé sur un animé, qui s'appelle Inugasha. Donc, Inugasha étant le personnage principal, vous avez pas mal d'autres protagonistes dans le jeu. Donc, c'est un jeu que j'ai pas forcément beaucoup joué à ce jeu. Il est ok. C'est pas un jeu forcément à avoir dans la collection, mais moi je l'ai, donc je suis plutôt content. Un autre jeu basé aussi sur un animé, qui par contre, lui, est un must-have, c'est le Okuto no Ken. Donc celui-ci, c'est pas un jeu de combat, c'est un Beats and Maul, qui reprend pas mal d'éléments de la série Okuto no Ken. Donc, vraiment un très très bon jeu, qui a un peu mal vieilli, côté graphisme, parce que tout est en 3D, mais ça reste, somme toute, super cool, et accessible, maniable, et pas trop dégueulasse encore. Donc c'est cool. Un Gradius Gaiden, donc un opus spécifique sorti que sur PlayStation. Un jeu plutôt pas mal. Alors celui-ci, de mémoire, ouais, il y a pas mal d'effets 3D, ce qui fait qu'il est sorti que sur PlayStation. Donc plutôt cool. Un autre jeu sorti que sur PlayStation, c'est le G-Darius. Donc G-Darius est aussi un épisode annexe. Darius est en cette série avec cet univers très orienté Poascaille, si je puis dire. Donc un jeu très très bon, pour le coup, vraiment à posséder sur la console de Sony. Un de mes jeux coup de cœur, qui est malheureusement trop peu connu, donc c'est le Elementar Gearbolt. Alors celui-ci, c'est un jeu qui vous oblige à en faire... En fait, c'est un shoot-the-up, c'est un rain-shooter dans un univers médiéval fantastique, je vais y arriver, qui est vraiment très très intéressant avec des mécanismes de gameplay très très sympas où vous n'avez pas en fait des... 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 des guns. Vous avez en fait des pouvoirs magiques et vraiment très très cool. C'est un jeu qui est sorti uniquement en japonais et aux Etats-Unis et jamais chez nous malheureusement et il aurait mérité clairement une release. Alors, on continue dans les shoot-them-up avec un shmup mais par Squaresoft qui s'appelle Einander, donc un canon allemand avec une cover assez particulière d'une main un peu en mode radiographie qui est un très très bon shmup avec un côté 3D vraiment très sympa avec des mécanismes de gameplay vraiment innovantes. Donc, un must-have sur la console qui aujourd'hui est relativement accessible donc je vous recommande vraiment de vous jeter dessus avant que tous les spéculateurs s'intéressent à celui-ci. Un jeu sorti en Europe que moi j'apprécie très moyennement c'est le Airguise qui reprend notamment quelques personnages de Final Fantasy dont Cloud, je crois qu'il y a Tifa de mémoire, il y a Barret peut-être aussi, je ne sais plus, non, il y a Sephiroth et il y a... ouais, il me semble qu'il y a Tifa. Donc, pas terrible. Un autre jeu pas terrible mais voilà pour la collection Hit-Vet dans celle-ci le Dragon Ball Final Bot. Bon, pas grand-chose à dire ce jeu est assez merdique mais ça reste un jeu Dragon Ball donc c'est dans la collection. Un autre jeu vraiment très sympa très peu connu le Deep Freeze donc Deep Freeze c'est un Resident Evil-like qui a l'avantage d'être tout en anglais donc même la version japonaise est totalement accessible à part peut-être les menus qui sont en japonais mais sinon tous les dialogues sont en anglais etc. avec juste les sous-titres en japonais donc si vous parlez anglais c'est un jeu à posséder dans votre collection malheureusement j'ai une version super light 1500 mais je n'ai jamais vu de version autre que celle-ci donc si ça existe n'hésitez pas à me le dire je jetterai un oeil à l'occasion aussi. Ensuite, deux jeux de combat d'ailleurs il reste trois jeux de combat et un shmup enfin un shoot un raid shooting donc les Blue Shudo Blade 1 et 2 donc Blue Shudo Blade très bon jeu un jeu où ce n'est pas les réflexes enfin si c'est les réflexes qui priment mais ce n'est pas l'action qui prime mais plutôt l'exécution où vous pouvez tuer votre ennemi en 1, 2 voire 3 coups donc justement un jeu à l'arme blanche chaque personnage ayant une prédisposition avec un certain type d'arme un jeu vraiment sympa que j'avais découvert dans une démo PlayStation Magazine et qui m'avait vraiment séduit et ce jeu est vraiment très cool en plus les stages ont des niveaux donc vous pouvez vous battre en hauteur sur des toits etc donc c'est plutôt pas mal ensuite un autre jeu je n'ai pas le deuxième c'est le Bloody Roar donc Bloody Roar c'est un jeu de combat où votre personnage peut se transformer en animal féroce donc vous avez un loup vous avez un tigre vous avez un lapin enfin voilà la cover je trouve ne rend pas vraiment hommage au jeu elle est très sobre certes mais quand je vois la cover je mettrais peut-être une petite incrustation pour le coup pâle qui je trouve met beaucoup plus en avant le côté animé design du jeu et derrière on a quand même un petit peu des designs animés derrière mais bon ça reste minime quand on voit cette cover là on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs ça me fait penser un petit peu au côté Altered Beast mais bon ça c'est juste mon avis personnel et enfin le dernier jeu japonais de ma collection sur Playstation il s'agit tout simplement du Biohazard ou Resident Evil Gun Survivor qui s'appelle je crois Gun Survivor également en pâle chez nous qui est un jeu somme toute assez mauvais malheureusement voilà pas grand chose à dire je l'ai vraiment pour la collection celui-ci et donc voilà ça clôture cette vidéo de présentation de jeux Playstation japonais dans ma collection ah non attendez il me reste encore un petit jeu à vous présenter et oui il me restait encore un petit jeu j'avais complètement oublié il m'en reste d'ailleurs encore deux je vous présenterai le deuxième après donc tout simplement le Final Fantasy 7 version internationale que vous retrouvez derrière je peux les bouger derrière les deux figurines hop donc voilà ça ça n'a rien à faire là parce que c'est du Final Fantasy X et donc comme vous pouvez le voir c'est les trois CD en fait qui étaient sortis à l'époque mais qui ont été resérigraphiés avec le design en fait du film Advent Children alors je crois qu'on ne voit pas très bien celui d'Aerich je vais essayer peut-être de l'approcher hop voilà là vous devez bien voir sans le reflet de la lumière hop avec donc Cloud Eris et Sephiroth et qui était accompagné également de ce petit bonus qui est donc le Advent Peace Limited qui est un CD avec pas mal de bonus à l'intérieur parce qu'on peut voir la sérigraphie du CD plutôt cool c'est le perfect guide avec tous les autres personnages dessus plutôt sympa également et je vous disais il restait un jeu je l'avais complètement oublié parce que c'est vrai qu'il est un peu rangé en évidence et au final je n'y ai pas pensé il s'agit tout simplement de ce jeu quand même c'est pas n'importe quoi le Castlevania donc Castlevania c'est le Symphony of the Night et c'est plus précisément hop on a un petit reflet donc je fais ça c'est plus précisément donc la version collector version collector qui est accompagnée donc d'un décidément j'ai un peu de mal ce soir d'un CD de musique qui reprend l'OST du jeu d'un artbook alors est-ce que j'ai peut la possibilité de vous montrer un peu l'artbook parce que c'est assez sympa qui était d'ailleurs aussi disponible en version pâle pour le coup là vous avez un petit manga qui présente l'histoire du jeu et ensuite quelques illustrations plutôt sympa bien sûr le Dracula évidemment tous les personnages card hop on va essayer de pas l'abîmer non plus c'est pas le but donc voilà il me semble que la version pâle est exactement pareil au niveau de l'artbook même si je ne l'ai jamais possédé j'ai l'impression que c'est pareil et ensuite hop la petite notice en couleur comme toujours d'ailleurs j'ai la spin card est-ce que j'avais ? j'ai la red card est-ce que j'ai la spin card ? je pense pas qu'avoir la spin card pour le coup donc voilà ça clôture cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'est une vidéo un petit peu annexe par rapport à ce que je vous présente d'habitude mais c'est bien ça change c'est du Sony donc voilà je vous dérange pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt jouez bien ciao 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 ciao